Tu m'écoutes? Je t'écoute. C'est un peu surprenant, ou du moins c'est singulier, de défendre un film profondément québécois et puis qui aborde des enjeux que plusieurs Français connaissent avec une certaine distance. Qui plus est, un film d'animation réalisé à la main et en plus s'adressant à un public adulte. Donc on additionne les singularités. Mais c'est un plaisir, je crois, d'essayer de faire valoir que ce film, aussi singulier soit-il, peut aussi se ménager des passages vers l'universel. Je suis content que tu sois venu. La maison n'a pas changé. C'est comme une deuxième chose. Moi j'ai fait les beaux-arts d'abord avec une majeure en cinéma d'animation, puis je suis un grand amateur de peinture. Donc c'est sûr que ma sensibilité va vers les arts visuels et contemporains et actuels. L'intuition de départ, lors de l'écriture, c'était de répondre à l'artifice de l'animation, donc au fait de cet artifice qu'on a un dessin qui s'anime devant nous, le protéger en vidant parfois le cadre pour isoler les objets et les figures. Donc à cet artifice qui, pour moi, est assez séduisant et auquel je suis attaché, répondre par une parole à ce qui se permet une certaine précision ou un certain lyrisme, ou certaines envolées, certaines distances avec le réel, à l'image de ce que l'animation permet. Je fais le pari, je ne dirais pas d'un certain minimalisme, mais plutôt d'une épure. Et puis cet épure-là est à l'image de ce que le film tente de faire valoir, c'est qu'en isolant les éléments, en ne surchangeant pas le cadre, en mettant en présence des éléments qui sont quand même clairement identifiables et qui ne s'intègrent pas toujours dans une grande complexité visuelle. Donc on les met réellement présents. Et là, le joueur, c'est tout le principe de juxtaposition et de résonance qui anime le film. Donc le juxtaposition et la résonance entre les différents personnages, mais surtout entre les espaces intimes et amoureux et individuels, les espaces collectifs et politiques, et puis les espaces du rêve, de la réalité de chacun des personnages. Ton père m'a appelé. Il s'est fait prêter une maison à Villeneuve. C'est quoi ça, Villeneuve? C'est un village sur la côte, en Gaspésie. Il s'est fait prêter une maison. Tu appelaies juste pour ça. Je suis aussi d'accord avec vous. C'est peut-être lié aux stratégies de mise en scène et aux choix formels qui ont traversé sa fabrication. Moi, j'aime, et donc j'essaie de le faire pour les films que je fabrique aussi, j'aime avoir de l'espace dans un film, donc pouvoir y adhérer, mais aussi prendre du recul. Et puis c'est dans ces mouvements d'adhésion et de légère distance par moment qu'on se fait une place, qu'on adopte un point de vue par rapport à une œuvre. Pour moi, c'est assez proche d'ailleurs de l'effet, comme vous le disiez, de l'effet qu'on a lorsqu'on regarde une peinture. On s'approche, on se recule, on trouve un point de vue qui est le nôtre, puis on le garde dans le cas de la peinture, le temps qu'on le souhaite, dans le cas du cinéma, dans le temps qui nous est offert par le film. Donc en effet, le film ménage à la fois des espaces d'adhésion qui sont assez prenants, même s'ils font le pari de la délicatesse, qui sont assez prenants, qui peuvent être enveloppants, et des moments très épurés, plutôt délicats, où le spectateur aura de l'espace pour entendre ces résonances que le film tente de faire entendre. Dans la campagne que tu traverses, je veille devant des heures pauvres. Les jours ramènent le territoire à la pluie, qui l'embrasse. Dans la campagne que tu traverses, je veille devant les objets sombres, les lieux opaques et le souvenir éclatant de ton visage. J'ai fait un travail préparatoire d'un an et demi pour fabriquer, pour mettre en place toute l'iconographie du film et puis préparer des dessins clés de chacun des plans. Nous avons ensuite travaillé pendant deux ans en équipe, entre cinq et trente personnes, de façon variable, et puis un dernier six mois seul pour tout finaliser. Donc c'est quand même une période de quatre ans, disons, de fabrication. Le cinéma d'animation est un artifice puissant et je trouve que l'image animée a une grande pertinence actuellement. Dans la surrébondance d'images, l'image animée permet un certain renouvellement du regard. Je crois qu'il y a à la fois un effet de surprise, mais aussi un espèce de renouvellement. Ça permet une certaine profondeur qui ne lui est pas exclusive, mais qui est quand même spécifique à ses capacités. C'est un outil de mise en scène très puissant, qui met à la fois en présence les outils du cinéma et les outils des arts visuels. Ça laisse énormément d'espace au son parce qu'on n'est pas dans la complexité du réel ni dans les exigences et les caprices du réel. Donc le cinéma d'animation comme cinéaste, pour moi, est vraiment un bel espace. Tu avais l'air heureux, soulagé. J'avais l'impression que je n'allais pas te revoir. Jamais.